Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Annette Vievorka, qu'on connaît bien ici. Encore que ces derniers temps, on a plutôt travaillé avec son jeune frère Olivier sur l'année 1940. Je n'espère pas de les avoir tous les deux à la même table d'ailleurs. Ça pourrait être assez stimulant. Vous connaissez Annette Vievorka, directrice de recherche au CNRS, professeure d'histoire contemporaine à Paris 1, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de la déportation, mais aussi sur l'histoire du communisme. Il y a quelques-uns de ses livres en vente à la billetterie. Ce soir, sujet à la fois mémoriel et ambitieux. Alors mémoriel parce qu'on est en 2022, ça ne vous a pas échappé. Donc ça nous a semblé important de commencer cette année avec une conférence sur l'année 1942, année particulièrement dense en faits historiques. Alors je disais que le sujet était ambitieux parce que l'épuiser en une heure, ça va être un petit peu compliqué, mais l'idée c'est quand même plutôt de donner des jalons et de continuer ensuite à travers un cycle de conférences qu'on vous proposera tout au long de l'année. Longtemps, on a dit que l'année 1942 était un tournant de la guerre. Alors c'est peut-être une vision un peu rétrospective parce qu'évidemment qu'on sait que la guerre finit en 1944 ou en 1945. On a une petite tendance à tout revoir avec cet angle de vue. On regardait avec Annette avant la conférence d'ailleurs un fascicule de 1992 d'un document pédagogique et on mesurait l'avancée historiographique. Après, il y a quand même des faits qui restent, donc je propose cette heure de conférence et un petit échange à l'issue. Et bien sûr l'envie sans doute derrière de lire quelques-uns de tes ouvrages, Annette. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je ne crois pas que mes ouvrages donneront un grand éclairage sur la situation militaire notamment. Je signale quand même que je suis honoraire, ce qui est une façon délicate de dire retraité. Mais que pendant très longtemps, j'ai été prof de lycée. Et je me rappelle très bien la façon dont on parlait de l'année 1942, le tournant de la guerre. Mais on aimait bien dire que c'était la bisectrice de la guerre. Parce que comme ça, on partageait bien la guerre en deux parties. Une bonne symétrie. La première partie qu'on commençait en 1939, ou même parfois en 38, mars 38, avec l'Anschluss, le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Ou septembre, le démantèlement de la Tchécoslovaquie par les accords de Munich. Donc on commençait comme ça. On avait la déclaration de la guerre, la disparition de la Pologne, les victoires éclaires du Reich. Et on disait aussi de l'Angleterre qu'elle était seule dans la guerre. Tout ça, ce n'est pas faux. Et peut-être que les profs d'histoire géo qui font un cours sur l'histoire de la guerre reprennent toutes ces formules. Et puis on disait aussi qu'en 1942, la victoire change de camp. Et on donnait les dates clés de ce changement de temps. En montrant que la guerre devenait réellement mondiale. Alors qu'elle n'était au début qu'européenne. Donc elle devenait mondiale. Et on donnait comme date, 22 juin 1941, Barbarossa, rupture du pacte germano-soviétique. Et les armées allemandes, bientôt aidées par les roumaines et hongroises, entrent en Union soviétique. Et 7 décembre 1941, Pearl Harbor, ça ce sont des dates de 1941, pour en venir en 1942, où là on commençait à avoir non pas vraiment des victoires, mais plutôt des coups d'arrêt, avec les deux dates de la fin de l'année 1942, que sont le début de la bataille de Stalingrad et le débarquement allié en Afrique du Nord, 8 novembre, l'opération Torse, comme je l'ai dit. Alors, ce qui m'intéressait, ce que j'ai tenté de faire, tant bien que mal, c'est d'essayer de voir comment la guerre, la guerre-guerre, les opérations militaires qui impliquent des combattants des deux côtés, des pertes et des victoires ou des défaites, comment ces opérations militaires influent sur le sort des Juifs de l'Europe ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un lien entre la guerre et le génocide des Juifs ? La réponse, bien évidemment, est positive, mais je vais un peu revenir sur ces questions-là. Alors, quand j'étais étudiante, il y a beaucoup, beaucoup d'années, où on n'étudiait d'ailleurs pas vraiment la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas dans les programmes de l'université, on avait comme grand manuel, comme on disait, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, écrite par Henri Michel. Henri Michel, il n'y a pas beaucoup d'anciens dans cette salle, mais il y a peut-être quand même quelques aînés, il se rappelle peut-être qu'il avait été directeur de recherche au CNRS en 1948, et surtout qu'il avait présidé au destiné du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui était un organisme interministériel rattaché à la présidence du Conseil, qui a fait toutes les grandes enquêtes sur la résistance, les enquêtes départementales sur les morts, sur les massacres, sur le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, a eu vraiment une grande action. Il était aussi rédacteur en chef de la Revue d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, et c'est le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale qui a régné sur cette histoire par ses publications. Il y avait une collection, Espoir de la Résistance, par l'accent qui a été mis presque exclusivement sur la résistance, et par le souci de transmission, puisque c'est au sein du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'une dame, qui s'appelait Olga Vanceur-Migo, dont on vient de rééditer un des livres les plus passionnants, qui s'appelle Le Retour des déportés, qui avait travaillé au moment du retour des déportés, à la recherche des déportés, mais qu'Olga Vanceur-Migo et Henri Michel sont en charge de faire ce film que des générations et des générations d'élèves ont vu, Nuit et brouillard, et dont ils confient la réalisation à Alain Rennais. Donc c'est un organisme très important et qui montre le souci de l'État de s'occuper à chaud de cette histoire. Et puis, à un moment donné, Henri Michel vieillit, le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale est dissous, et il est remplacé par un laboratoire propre du CNRS, qui s'appelle l'IHTP, l'Institut d'Histoire du temps présent. Et sur les destinées de cet institut sont aux mains d'un historien qui s'appelle Bédarida. Je suis surfrappé de penser que ces noms se sont évaporés. Et beaucoup, le gros travail de l'IHTP, c'est de continuer ce qui concerne l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans la lignée des travaux d'Henri Michel. Quand on regarde cette histoire, cette première histoire de la Seconde Guerre, en France, au mondial, on s'aperçoit que c'est une histoire dont les Juifs sont absents. Alors, je ne voudrais pas être sur les réseaux sociaux pour dire que dans l'histoire d'Henri Michel, le génocide des Juifs ne prend aucune place. Donc il y a un mot que je ne prononcerai pas pour dire que ce n'est même pas une toute petite partie. C'est rien. L'histoire du génocide des Juifs et de la persécution des Juifs en France se fait parallèlement, ailleurs, notamment par un historien qui s'appelle Léon Poliakoff qui est présent au procès de Nuremberg qui réussit à rassembler une documentation qu'il donne au Centre de Documentation Juive Contemporaine qui est aujourd'hui intégré dans le mémorial de la Shoah et par qui est écrit une première histoire. Donc on a finalement deux parallèles. D'un côté, une histoire de la Seconde Guerre mondiale sans génocide des Juifs et de l'autre côté, une histoire de la persécution des Juifs sans Seconde Guerre mondiale. Et si vous étudiez attentivement ce que j'ai fait, le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem qui produit une écriture de l'histoire. Un procès, surtout celui de Jérusalem, ça produit aussi une écriture de l'histoire. On est bien placé à cet endroit-là pour le savoir. On s'aperçoit que c'est une histoire de la persécution des Juifs sans autre contextualisation que la contextualisation de ce qu'était le monde juif avant l'arrivée de Hitler au pouvoir et sur la façon dont les choses se sont déroulées. Il me semble qu'il est indispensable de nouer les deux. C'est-à-dire de voir comment, en cette année 1942, l'évolution de la situation militaire a une incidence sur la persécution et la destruction des Juifs d'Europe. Alors, je fais un très, très, très bref rappel. Je m'inspire pour ce rappel de la sorte de typologie qui a été établie par le grand historien américain Raoul Hilberg dans la destruction des Juifs d'Europe. D'abord en Allemagne, mais ce modèle va être exporté après dans tous les autres pays, notamment en France, en Belgique et aux Pays-Bas. La première chose, c'est d'essayer de définir qui est juif. Et je peux vous dire que ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose de très compliqué dans les sociétés modernes où les Juifs sont assimilés, de les définir. Une fois définis, il faut les mettre à l'écart de la société, leur confisquer les biens. Dans un premier temps, en Allemagne, essayer de les faire émigrer. Et quand c'est plus possible, on va passer à une prochaine étape. Il faut aussi bien distinguer l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, ce que j'appelle l'Ouest, c'est Allemagne, Pays-Bas, France, Luxembourg, Belgique. Les Juifs sont une infime minorité, moins de 0,5% de la population. À l'Est, ils sont très nombreux, 10% à peu près de la population totale de la Pologne. Mais dans certaines villes polonaises, c'est le cas de Varsovie par exemple, 30% à peu près de la population. C'est une population beaucoup plus urbanisée que la population polonaise dans l'ensemble. Et dans certaines bourgades, certains schlittels, comme on dit, on aboutit à des pourcentages qui vont de 50, 60, 80% de la population de la bourgade. Et à l'Est, ils forment en quelque sorte des « nations », entre guillemets, au sens où on parlait de « nations juives » en France avant la Révolution française. Ils forment des « nations ». Cela signifie qu'ils ont une langue à eux, le yiddish, et des caractéristiques liées à la pratique, au reste de la pratique religieuse. Il faut aussi redire deux mots très importants sur la vision nazie, la vision du monde de Hitler. Pour Hitler, toute l'histoire est l'histoire de la lutte des races. Et il établit une hiérarchie des races avec, à part les juifs, qui ne sont eux même pas des hommes, des sous-hommes, des Untermenschen. Ces juifs, qui ne sont pas des hommes, complotent. Ils complotent pour dominer le monde. C'est ce texte fameux, « Les protocoles des sages de Sion » né en Russie et qui s'est répandu après en Europe. et qu'Hitler a lu attentivement et cite dans « Mein Kampf ». Mais l'usage des protocoles arrive après la révolution bolchévique. Et les protocoles vont servir à montrer que les juifs complotent, certes, parce qu'ils tiennent le monde capitaliste, la finance, mais aussi parce que les juifs, c'est le bolchévisme. Donc, le péril bolchévique qui est aussi au cœur des préoccupations de Hitler est un péril rouge qui est un péril juif. Donc, en fait, les juifs, à l'intérieur, mettent en péril parce qu'ils la contaminent. Et là, il y a tous les bacilles, les virus, en fait, tout le vocabulaire des maladies infectieuses, ils contaminent les ariens, mais ils sont aussi le virus dissimulé dans le capitalisme et le bolchévisme qui vont comploter pour faire disparaître l'Allemagne et il faudra bien évidemment les combattre. Si on prend la situation des juifs, et bien, j'ai été obligé de parler un peu de 1941 parce que ce n'est pas comme une année civile, on n'arrête pas les comptes le 31 décembre, on réveillonne et on passe à une autre histoire. Donc, les histoires s'encastrent et il y a surtout vraiment cette articulation de fin 41, début 42 qui, pour ce sujet que j'aborde est vraiment très important. Avant Barbara Hussard, il y a de la persécution mais il n'y a pas de massacre de masse. Les massacres de masse vont vraiment commencer avec Barbara Hussard et dès le début de l'opération. Avant même que se mettent sur pied ce qu'on a appelé les Zanzat Groupen que Raoul Hilberg, le grand historien américain, appelle les équipes mobiles de Thury qui sont les arrières de la Wehrmacht, vont procéder aux fusillades, faire creuser aux Juifs des fosses et les fusiller par dizaines, centaines de milliers. Les massacres peuvent prendre parfois la forme de pogroms, c'est-à-dire de massacres de Juifs avec l'aide des populations locales. C'est le cas en Estonie, c'est le cas en Lituanie, c'est le cas en Pologne, avant même la mise sur pied des Inglés Groupen. ces massacres se font parfois même à l'initiative de la Wehrmacht, à l'initiative de l'armée allemande dont la légende après la guerre serait que c'était une armée propre, c'est-à-dire que certes, elle avait fait la guerre, ce pourquoi une armée est faite, mais qu'elle n'avait pas trempé dans ces massacres. Elle a trempé dans ces massacres. Alors, je vais citer quelques-uns de ces massacres, Kaonass, par exemple, mais aussi deux massacres restés très célèbres en Roumanie, alliés d'Hitler, mais un massacre roumain, le 27 juin, le massacre de Yassi, les Roumains d'ailleurs perpétrant un autre massacre en octobre 1941 à Odessa. C'est un massacre qui est célèbre parce qu'il y a tout un chapitre de Capot de Courthiaume à Laparte qui décrit ce massacre. Et puis, l'autre massacre très célèbre, c'est celui qui a lieu dans une petite ville de l'Est de la Pologne qui s'appelle Djebvabne, où les voisins c'est le titre de l'ouvrage de l'historien polono-américain Yann Gross, où les voisins vont faire une sorte de petite oradour en brûlant, en massacrant les juifs, en les brûlant dans l'église. Ce massacre a été très important pour la mémoire polonaise parce qu'en 1992, je crois, le président polonais s'est agenouillé au lieu du massacre. Un stèle a été érigé et il a demandé pardon dans un geste qui ressemblait à celui de Willy Brandt au ghetto de Varsovie. On a toujours la même chose, c'est-à-dire à la fois des initiatives locales et un ordre venu d'en haut. L'ordre venu d'en haut, c'est l'ordre de celui qui est le principal responsable de la politique anti-juive qui est Heidrich. et Heidrich donne un ordre en juillet qui est d'assassiner les juifs qui tiennent des positions dans le parti et l'État soviétique. On n'a donc pas encore tout à fait un génocide car, et c'est ce que dit ma collègue Henriette assez haut pour les tziganes, pour qu'il y ait génocide, il faut qu'on tue en famille. Il y a génocide. Alors là, je ne suis pas dans les définitions juridiques, on les laisse de côté. Il y a génocide quand on s'attaque à la descendance d'un peuple et, alors c'est tout à fait vrai aujourd'hui, mais jusqu'à présent c'était les femmes qui faisaient les enfants, donc s'en prendre aux femmes et aux enfants, c'est là qu'il y a génocide. Et ce passage au génocide se fait en août 1941 où ce ne sont plus simplement les hommes et, enfin, les hommes suspectés d'être des suppôts du bolchevisme et de lutter derrière les arrières des lignes soviétiques qui sont concernées par l'assassinat de masse. Alors comment peut-on expliquer ces massacres ? Alors là, je vais m'inspirer si vous avez beaucoup de courage et je vais vous dire je ne l'ai même pas lu en entier mais j'ai parcouru les pages qui m'intéressaient. Si vous vous intéressez beaucoup au contexte militaire, il y a cet excellent livre de Jean Lopez. Jean Lopez, il fait beaucoup de livres collectifs avec mon frère Olivier. Donc, Jean Lopez et Lacha Okmezuri qui s'appelle Barbarossa la guerre absolue qui date 2019 et qui est vraiment une somme très intéressante. Et lui explique en gros que 22 juin 1941 euphorie des armées allemandes elle rentre comme dans du beurre en union soviétique parce que malgré toutes les informations qui sont parvenues de tous les services de renseignement du Japon à se infiltrer dans le gouvernement nazi Staline n'a pas voulu croire que Hitler attaquerait et il a cru je n'ose pas le dire en ce moment il a cru qu'il fallait discuter jusqu'au bout et que la diplomatie permettrait de maintenir le pacte germano-soviétique et d'éviter l'attaque russe. donc il rentre comme dans du beurre mais immédiatement ça se gâte et les pertes sont très vite plus lourdes que prévues et elles sont dues notamment à une multiplication des incidents à l'arrière des troupes quand les troupes avancent à l'arrière beaucoup d'incidents et ces incidents vont créer une sorte d'hystérie collective qui va dire qu'il y a une cinquième colonne qui est à l'arrière la cinquième colonne c'est une expression qui a été inventée pendant la guerre d'Espagne mais elle a fait florès pendant en 40 en 40 on a expliqué la défaite française jusqu'au plus haut aux échelons de l'état par le fait qu'il y avait une cinquième colonne dissimulée généralement sous des costumes de religieuses et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film d'Henri Verneuil avec Belmondo Weekend as we quote où vous avez deux religieuses et quelqu'un dit il y a un poignard il rentre elles sont cachées dans les ruines de l'église et quand les soldats les deux soldats français qui l'ont suivi avec Belmondo et je ne sais plus qui arrivent il y en a une qui est en train de se raser pendant que l'autre pianote sur son émetteur donc la cinquième colonne c'est vraiment une sorte de mythologie qu'on a partout depuis la guerre d'Espagne donc cette cinquième colonne elle est judéo-bolchévique et elle est prête à couper les lignes allemandes et à réduire à rien les succès militaires donc vous voyez ici le lien entre les massacres de juifs et le sentiment d'inquiétude où ici non pas de défaite mais de non-victoire complète et je crois que l'on verra au cours de la guerre que ce qui concerne que la ce qui concerne le génocide des juifs est toujours dans l'esprit de Hitler lié à la guerre et que les intensifications sont généralement liées à la défaite ou à une difficulté si on regarde ce qui se passe en France que certains d'entre vous connaissent bien les deux grandes arrestations massives de juifs la première c'est le billet vert c'est la convocation de 6000 juifs qui doivent se rendre au commissariat de leur quartier de la région parisienne et qui sont internés dans les camps jumeaux de Pitivier et Bonar-Holande c'est lié à l'opération Barbarossa comme s'il fallait tout de suite punir des juifs alors vous allez me dire mai, juin alors il faut savoir bon moi je ne suis pas une grande spécialiste d'histoire militaire à la différence d'Olivier et mon frère mais il faut savoir que normalement Barbarossa aurait dû avoir lieu un peu plus tôt mais que les Italiens se sont empêtrés en Yougoslavie si bien que les Allemands ont été obligés de venir à l'aide des Italiens deuxième grande arrestation la rafle de Drancy la rafle de Drancy elle est liée à l'entrée en guerre de l'Union soviétique et à la mobilisation qui s'ensuit dans les rangs de communistes en France et c'est les débuts de grandes manifestations l'arrestation de 4000 hommes du 11ème arrondissement qui sont internés au camp de Drancy et antérieurs aux gestes du colonel Fabien exécutant le premier allemand au métro Barbès-Rochochoir mais il est en lien avec Barbarossa on va punir les juifs pour l'agitation communiste 11 décembre 1941 l'Allemagne 11 décembre 1941 c'est-à-dire quelques jours après Pearl Harbor vous vous rappelez Pearl Harbor l'attaque surprise des japonais sur la base militaire d'Hawaï des Etats-Unis la destruction d'une partie de la flotte qui mouillait quelques jours après l'Allemagne informe les Etats-Unis qu'elle se considère en guerre contre lui et cette guerre c'est l'autre face de la guerre contre les juifs parce que les Etats-Unis sont fantasmés comme étant un pays aux mains des juifs on a beaucoup dit du New Deal de Roosevelt que c'était un Jew Deal et certains historiens disent que c'est avec la déclaration de guerre ou l'état de guerre avec les Etats-Unis que Hitler se sent les mains complètement libres pour perpétrer le génocide des juifs et pour faire payer aux juifs une guerre mondiale il y a une petite phrase dans le on dit le journal mais c'est en fait plutôt un carnet de notes de Himmler qui dit je l'ai perdu mais je vais la retrouver qui dit en gros tuer les juifs comme partisans c'est à dire que les juifs sont considérés comme étant des partisans et d'ailleurs c'est ce mois de décembre qu'a lieu la troisième rafle ou plutôt arrestation à domicile de l'année 41 qui est restée dans l'histoire sous le nom de rafle des notables où 743 juifs français sont arrêtés je rappelle quand même que si les chambres à gaz et la déportation est allemande les allemands peuvent repérer ces juifs français parce que le fichier est fort bien tenu par la préfecture de police donc il y a une collaboration et que on ne peut pas séparer la politique allemande d'une politique française et d'une soi-disant protection de juifs français que Vichy a recensé sous ordre des allemands mais tout seul en juin 41 spolié des biens donc marginalisé et exclu d'un certain nombre de professions alors certes l'antisémitisme de Vichy n'est pas un antisémitisme exterminateur mais personne n'a jamais dit le contraire alors il faut s'arrêter à ce mois de décembre c'est le mois où commence à fonctionner le camp de Rheimno Rheimno c'est un des six centres de mise à mort dans la définition qu'en donne Raoul Hilberg un centre de mise à mort c'est pas un camp de concentration c'est en fait un terminal ferroviaire où on livre des juifs pour les assassiner les modalités de cet assassinat sont diverses à Rheimno ce sont des camions à gaz c'est le premier des six centres de mise à mort qui fonctionnent avec Belzec mais Belzec est en construction dès septembre 41 Treblinka Sobibor et deux endroits plus compliqués parce qu'ils sont à la fois centres de mise à mort mais aussi camps de travail camps de concentration que sont Maïdanek près de Lublin et Auschwitz-Birkenau bien évidemment donc décembre début du fonctionnement de Rheimno c'est aussi le moment où est convoquée une conférence par Eidrich et puis la situation militaire est telle notamment parce que il y a l'arrêt devant Moscou et la contre-offensive russe que la conférence va être repoussée et cette conférence elle se tiendra le 20 janvier 1942 elle inaugure en quelque sorte l'année 42 et c'est la conférence dite de Van Zee du lieu du faubourg de Berlin où elle se tient qu'est-ce que c'est que cette il me manque une page bon qu'est-ce que c'est que cette conférence il faut la considérer comme une interministérielle si vous suivez la façon dont la politique se fait vous savez qu'il y a une décision qui est prise et que pour mettre une décision une loi un décret et que pour mettre en oeuvre cette loi ou ce décret suivant qu'il concerne qu'un 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 domaine ou plusieurs s'il ne concerne que la culture pas de soucis mais s'il est à cheval sur plusieurs domaines et bien on réunit une interministérielle donc Van Zee si on veut parler en langage normal c'est une interministérielle on réunit un certain nombre de personnes qui sont des représentants des instances centrales par exemple du ministère de l'intérieur ou de la justice des autorités civiles d'occupation en Pologne le gouverneur de la Pologne est Hans Frank Hans Frank ne peut pas se rendre en personne mais il est remplacé par un des adjoints Buller des fonctionnaires de l'ASS dont le responsable de la Gestapo le supérieur d'Adolf Eichmann lequel est présent à cette conférence et est en charge d'en rédigé le compte-rendu alors Van Zee c'est une date importante dans les mémoires parce que on a le protocole on a retrouvé le protocole il y a eu 30 exemplaires du protocole la plus grande partie des exemplaires ont été détruits on a retrouvé un exemplaire et c'est malgré les obscurités et les choses un peu difficiles à interpréter malgré tout c'est quand même le seul document qui permette d'avoir presque en clair la solution finale vous savez qu'on n'a jamais retrouvé un ordre d'Hitler donc il y a une discussion qui porte sur la date de la solution finale et sur la façon dont elle a été décidée Van Zee ne décide pas de la solution finale Van Zee est en aval de la solution finale c'est une réunion qui organise et qui acte en quelque sorte une décision prise avant alors quand avant certains historiens disent octobre 41 au moment de l'arrêt devant Moscou d'autres disent décembre 41 il n'y a qu'un seul historien qui a décrété que c'était très postérieur c'était avril 42 mais il est complètement isolé et personne ne peut raisonnablement penser que c'est cette date alors pour deux raisons la première c'est que le génocide a déjà commencé notamment avec l'entrée en Union soviétique que l'on a commencé à déporter des juifs d'Allemagne notamment vers Remno à Remno on a gazé aussi des juifs d'Allemagne et aussi parce que il faut un peu de bon sens quand un centre de mise à mort même si c'est un peu sommaire comme installation ça ne se fait pas comme ça il faut le temps de choisir l'endroit il faut le temps de l'aménager et de la même façon déporter des juifs ça demande aussi un peu de un peu de temps et vous voyez très bien dans la vie politique ordinaire mais il y a un aspect ordinaire dans cette vie politique inimaginable qu'il faut du temps pour que des décisions se deviennent se concrétisent donc la décision est très probablement soit octobre soit décembre 1941 octobre ça serait lié à la défaite devant Moscou et à l'allongement de la guerre et décembre 1941 ça serait lié à aux Etats-Unis alors effectivement le processus s'accélère en 1942 l'année 1942 le tournant de la guerre la bisectrice la victoire qui change de camp c'est pas tout à fait au départ les victoires mais c'est les coups d'arrêt en Asie dans le Pacifique les Midway en Asie Birakheim en Afrique du Nord pardon Birakheim puis elle a la même et surtout Stalingrad qui est très important parce que vous avez un historien spécialisé dans l'économie qui s'appelle Tous T2OZE je sais pas comment on prononce historien américain qui insiste toujours sur la question économique et Stalingrad c'est Stalingrad bien évidemment mais c'est aussi la route du pétrole des champs pétrolifères de Bakou qui est barrée et un des grands problèmes des nazis c'est de faire fonctionner leur machine de guerre avec deux problèmes un les matières premières et les sources d'énergie de la main d'oeuvre qui 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 a besoin enfin qui il y a besoin d'une main d'oeuvre notamment pour les usines d'armement enfin pour les usines qui travaillent pour la guerre dans une période où tous les hommes sont mobilisés donc il y a ces problèmes là qui sont aussi en lien avec ce qui se passe et c'est effectivement mi-42 surtout le mois de juillet qui est le mois le plus terrible pour le plus terrible pour la population juive 16-17 juillet 1942 c'est en zone occupée la grande rafle qui est restée sous le nom de rafle du Valdi du Vélodrome d'hiver les nazis espéraient arrêter 30 000 juifs ils n'en ont arrêté que je mets des guillemets bien évidemment 13 000 mais surtout l'innovation c'est que c'est la première rafle de solution finale puisque sont concernées les hommes les femmes et les enfants ça c'est nouveau en France les trois arrestations de masse dont j'ai parlé avant mai 41 août 41 décembre 41 c'était que des hommes et les convois à des dates différentes je ne rentre pas dans les dans les détails la séparation des enfants la demande faite par la val à Eichmann de déporter aussi des enfants mais disons que tous les raflets du Veldiv sont déportés entre juillet et août 41 et que aucun des 4000 enfants n'est revenu parce que à partir de cette date à partir de juillet on sépare à l'entrée de Birkenau pas d'Auschwitz mais de Birkenau qui est une des annexes d'Auschwitz on sépare ceux qui rentrent dans le camp et ceux qui ne rentrent pas et pourquoi fait-on cette séparation qu'on ne fait que à Auschwitz qu'on ne fait ni à Renaud ni à Belzec ni à Trevinka dont je dirais deux mots on le fait en vertu des problèmes de main d'oeuvre qui sont d'ailleurs exposés dans le protocole de Van Zee et que l'on décide que les juifs qui seront aptes je mets des guillemets au travail seront affectés au travail et ça c'est une notion qui est très importante cette histoire de main d'oeuvre si on veut comprendre quelque chose c'est parce que l'Allemagne nazie a besoin de main d'oeuvre que ce besoin se fera de plus en plus aigu surtout d'ailleurs après 44 quand toutes ces ressources de main d'oeuvre forcées soit raflées dans les pays slaves Ukraine enfin Pologne soit déportées par des voies plus enfin soit déplacées par des voies plus légales de France avec le service du travail obligatoire c'est quand même 730 000 hommes à peu près qui partent travailler en Allemagne or à partir de 44 c'est plus possible les voilà la France est pratiquement libérée mais on ne peut plus raflée non plus à l'Est et c'est ce qui explique ce qu'on a appelé les marges de la mort c'est-à-dire le fait que cette main d'oeuvre de juif elle est précieuse et à la rampe à Auschwitz à l'arrivée nous sommes plutôt à Birkenau il y a quasiment une ligne directe entre le commandant d'Auschwitz Rudolf Heuss et Albert Speer qui est responsable de la production industrielle pour envoyer les juifs hongrois qui sont en bon état travailler dans les dans les usines du Reich être sélectionnés donc je reviens à mon année 42 donc c'est grâce à ces besoins en main d'oeuvre qu'il y a eu des survivants d'Auschwitz que vous avez les uns et les autres écoutés entendus et rencontrés mais c'est aussi la liquidation du plus grand ghetto de Pologne qui est celui de Varsovie c'est pas le premier ghetto à être liquidé celui de Cracovie l'a déjà été et la liquidation du ghetto de Cracovie c'est ce qu'a représenté Spielberg dans la liste de Schindler donc on voit le ghetto et l'évacuation du ghetto la liquidation comme on dit en langue nazie du ghetto à Varsovie les gens pensent que jamais on pourra s'en prendre à Varsovie pour deux raisons la première raison c'est que c'est trop gros c'est trop symbolique dont les nazis n'oseront jamais et puis ensuite il y a quand même à l'intérieur du ghetto un certain nombre d'usines qui travaillent pour la Wehrmacht et il y a l'idée que les juifs sont utiles donc c'est pas rationnel de les tuer c'est d'ailleurs la politique qui sera celle d'un autre ghetto qui sera le dernier à être liquidé entre guillemets qui est le ghetto de Lodge qui est que si on travaille pour les allemands ils ont besoin de nous et nous maintiendrons en vie c'est sans voir que les facteurs idéologiques priment sur la rationalité économique donc à partir du 22 juillet le ghetto de Varsovie est liquidé et en quelques jours quelques semaines ces 300 000 habitants de Varsovie hommes femmes enfants qui sont chargés dans des trains sur Luchakplatz et qui sont envoyés dans un camp dont le nombre de victimes est à peu près équivalent à celui de Birkonao mais elles sont principalement polonaises donc il n'y a pas le caractère international qui est celui de Birkonao qui est le camp de Treblinka à moins d'une centaine de kilomètres de Varsovie donc on peut dire que dans cette année 42 les centres de mise à mort Helmno, Belzec, Sobibor Treblinka Majdanek fonctionnent à plein et il faut noter qu'il y a un lien quand même avec les prisonniers de guerre soviétique c'est que dès octobre 1941 des prisonniers de guerre soviétique sont envoyés à Auschwitz pour construire le camp de Birkonao ce sont les prisonniers de guerre soviétique qui ont construit le camp de Birkonao dans des conditions de famine enfin des conditions terribles c'est sur les prisonniers de guerre soviétique qu'ont été faits les premiers essais de gaz Silone B en septembre probablement en septembre 1941 donc il y a encore ce lien avec Barbarossa donc je vais arrêter là et comme conclusion je dirais que on a dit pendant un temps qu'il y avait une guerre dans la guerre c'est à dire que c'était sous le couvert de la guerre que le génocide des juifs avait été rendu possible c'est vrai mais cette guerre dans la guerre c'est aussi le lien qui est effectué dans la tête des nazis entre les pays qu'il rêve d'absorber les pays qu'il veulent combattre et la question juive dans leur imaginaire je vais donner un dernier exemple de cette imagination celle de Himmler le Reichsführer SS quand il essaye en 1944 de négocier une paix séparée avec les avec les américains qu'il détruit les chambres à gaz de Birkenau en étant persuadé que la façon d'amener les américains à faire la paix pour se retourner contre les soviétiques sa vraie monnaie d'échange c'est les juifs qui importent le plus aux américains or on sait qu'il n'y a pas eu d'action spécifique il n'y a eu pratiquement pas d'action spécifique des américains pour qui il fallait gagner la guerre et que c'était cette victoire qui aurait sauvé du génocide voilà j'ai terminé merci beaucoup on va prendre quelques questions j'en avais une sur l'opinion publique on dit aussi que l'année 42 c'est celle du basculement de l'opinion publique alors est-ce que c'est aussi tranché ? oui 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 c'est très tranché ça dépend où en France mais après je dirais comment l'opinion publique bascule en Pologne parce que c'est aussi très intéressant en France c'est notre notre collègue disparu un peu trop jeune Pierre Laborie qui a bien montré ce tournant le tournant il est lié à deux choses un le port de l'étoile jaune en zone occupée le Vichy a toujours su que l'étoile jaune serait impopulaire parce qu'il y avait une culture républicaine qui n'avait pas les signes religieux ostensibles comme on dirait aujourd'hui et effectivement effectivement l'étoile jaune n'a pas n'a pas suscité un mouvement d'hostilité aux juifs bien au contraire ma mère encore en vie me racontait qui raconte beaucoup de choses du passé me racontait comment les messieurs en chapeau quand elle avait 15-16 ans elle habitait Paris comment les messieurs en chapeau retiraient son chapeau et s'inclinaient devant elle quand elle a porté l'étoile jaune donc il y a eu l'étoile jaune qui a suscité un premier mouvement de 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 solidarité puis il y a eu les rafles donc les rafles en zone nord en zone occupée mais aussi en le 26 et 27 août et c'est vraiment l'acte de collaboration pure Vichy qui accepte de livrer 10 000 juifs de la zone non occupée dont il est en 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 principe souverain et là ces arrestations ces rafles qui ont eu lieu parfois avec une certaine brutalité ont aidé à faire basculer l'opinion public les églises les évêques en chair monseigneur s'alliège les juifs sont des hommes les juifs sont des femmes les réseaux mis sur pied par les églises protestantes avec la grande assemblée du désert de septembre 42 donc il y a vraiment un basculement de l'opinion publique et ce basculement Vichy en est conscient parce qu'il y a les rapports des préfets donc les rapports qui remontent montrent que la politique d'arrestation des juifs est impopulaire et comme elle est impopulaire petit à petit Vichy va retirer ses forces de l'ordre de désarrestation et on va assister à des choses comme le massacre de Saint-Génie-Laval dont il est question ce soir dans une autre conférence mais on va on va assister à un type de que vous connaissez bien à Lyon mais un type de de violence antisémite qui est beaucoup plus sauvage perpétré par la milice par les les collaborationnistes qui est sauvage qui massacre mais c'est beaucoup moins efficace que quand Vichy met son administration je vais vous donner l'exemple que j'ai étudié récemment qui est celui de Nice Nice en à partir du moment où les allemands arrivent à Nice septembre 43 jusqu'à l'intégration de Nice les nazis arrivent à arrêter 3000 juifs c'est peu si on compare aux 4000 de Drancy aux 13000 du Valdiv alors quand un historien dit c'est peu il se place d'un point de vue global mais parmi eux il y avait Simone Jacob la future Simone Veil donc sans ses arrestations Simone Veil n'aurait pas été Simone Veil il y avait Arnaud Karsfeld le père de Serge donc enfin bon donc chacun de ses puis il y avait mes grands-parents donc chacun de ces gens sont importants mais globalement et ça montre bien la responsabilité de Vichy quand Vichy se rétracte sur cette question-là parce que tout en continuant d'ailleurs à livrer encore des juifs mais en mettant plus ses forces de l'ordre au service des nazis et bien c'est beaucoup plus c'est plus violent et plus difficile plus violent c'est tous les massacres que vous avez aux environs de Lyon mais qu'on a aux environs de Grenoble enfin qu'on a partout dans surtout d'ailleurs dans la dans l'ex-zone libre voilà ah oui je voulais dire deux mots sur l'opinion public à Varsovie en Pologne parce que là c'est très intéressant ce sont mes collègues polonais qui ont étudié ça 42 juillet 42 enfin 42 en général mars 42 pour Cracovie il faudrait reprendre les liquidations de ghetto ghetto par ghetto juillet pour le grand ghetto de Varsovie à partir de ce moment là ces arrestations et ces centres de mise à mort qui sont tous sur le territoire de l'ancienne Pologne de la Pologne qui n'existe plus qui est soit annexée soit le gouvernement général ça libère les polonais et à partir de ce moment là ils se livrent à la chasse aux juifs à leur compte parfois contre trois bouteilles de vodka un kilo de sel et la fin de la guerre va être marquée par à peu près 200 000 bon les chiffres sont discutés 200 000 juifs qui vont être assassinés comme ça hors des villes hors des ghettos par leurs voisins polonais comme si la déportation de masse par les allemands et l'existence de centres de mise à mort avait retiré toute inhibition et c'est très bien montré dans ce film que vous avez peut-être vu qui s'appelle Ida et on voit très très bien ça donc jusqu'en 1942 la population polonaise se tient à peu près et garde parfois le bien des juifs cache parfois les enfants et c'est à partir de juillet 1942 qu'au contraire ça se déchaîne donc vous voyez on a deux réactions d'opinion publique différentes oui en 1942 en France il y a deux événements qui me semblent d'importance c'est le sabordage de la flotte à Toulon quand les allemands rentrent dans l'arsenal et deuxièmement c'est l'officialisation du sol du service d'ordre légionnaire avec à sa tête le dénommé José de Darnan est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots merci vous avez vous avez parfaitement raison moi j'ai pris un nom particulier le sabantage de la flotte de Toulon il est lié au débarquement en Afrique du Nord et au choix qui a été fait de de la saborder plutôt que d'essayer de la faire rejoindre un endroit non non nazi donc il y a effectivement quelque chose il faudrait d'ailleurs rajouter à cela le fait que l'amiral d'Arland j'essaie de bien prononcer pour ne pas confondre avec Darnan que l'amiral d'Arland soit par hasard en en Afrique du Nord enfin en Algérie et qu'il soit exécuté dans des circonstances qui restent un peu compliquées mais plutôt une sorte de complot royaliste enfin quelque chose d'un peu étrange en Algérie voilà la deuxième question d'Arland effectivement le service d'ordre légionnaire c'est une partie de ceux qui c'est à dire au départ la légion c'est les anciens combattants donc c'est pas forcément un un organisme de répression et puis petit à petit ça va se transformer jusqu'au moment où on a la milice et où là c'est vraiment un auxiliaire un auxiliaire des nazis ce sont vraiment ce qu'on a appelé les collaborationnistes et c'est le cas bien évidemment de Joseph d'Arland qui sera d'ailleurs condamné à mort à la libération voilà vous avez brillamment démontré la corrélation qu'on pouvait établir entre le fait militaire et le début du génocide des juifs je me posais la question en ce qui concerne le génocide des tziganes j'ai lu Henriette Asseo et j'ai pas vu de corrélation de ce type est-ce que est-ce que ce génocide a un lien avec justement ces défaites de l'année 42 est-ce que est-ce que c'est par pur opportunisme comme on l'a parfois dit ces massacres de tziganes alors les tziganes ce que montrent toutes les études notamment celle d'Oriette Asseo c'est que s'il y a génocide des tziganes puisqu'on tue les tziganes en famille souvent d'ailleurs dans les mêmes lieux que les juifs on tue des tziganes dans les camions à gaz de Relno et l'histoire du tziganer la guerre du camp des tziganes de Birkenau est une histoire bien connue ils sont d'abord gardés en famille et puis il y a en août en août 40 donc relativement tard dans la guerre la décision de gazer l'ensemble du camp des tziganes il y a à peu près 20 000 tziganes qui ont été assassinés à Auschwitz pourtant les choses sont différentes ça j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un génocide je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de génocide tziganes les choses sont différentes parce que la persécution des tziganes comme celle des homosexuels ne concerne que le Reich et ne concerne pas les pays qui sont qui ne sont pas le Reich il n'y a pas eu de déportation de tziganes de France à l'exception d'un convoi qui part par Malines et qui sont des tziganes du nord Pas-de-Calais qui est rattaché au gouvernement militaire de Belgique donc pas de déportation et les tziganes sont considérés sont mis d'abord dans la catégorie des asociaux ils n'ont pas le même triangle que les juifs pendant un temps il y a même une hésitation à les considérer comme étant les purs ariens donc il y a toute une discussion pour savoir si ça ne serait pas eux la quintessence des ariens et puis finalement ils sont massacrés dans le Reich pas hors des frontières du Reich alors l'actualité oblige à réfléchir un peu aux aspects aussi moraux et je pense que une des conséquences négatives de la mémoire de la Shoah c'est que tout ce qui n'est pas l'assassinat de masse dans les chambres à gaz on a le sentiment que ce n'est pas grave et je dis ça pour les tziganes parce que qu'est-ce qui se passe en France pour les tziganes ils sont mis dans des camps là vous avez une exposition de visage du camp de Salers c'est un des photos qui ont été prises de Salier pardon vers Marseille et ça a été un des camps mais il y a eu le camp de Jarjot il y a plusieurs camps donc ils ont été internés dans des conditions d'extrême précarité qui a causé comme tous ces internements de la période de la guerre un certain nombre de décès naturel entre guillemets et les camps de tziganes ont été ouverts bien après la libération il y a eu en 45 seulement donc 46 donc il y a eu une persécution des tziganes en France mais pas de déportation et pas d'assassinat voilà et on a du mal à et ça Henriette Asseo qui est une de mes plus proches amies l'explique très bien et d'autres aussi voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais il faut faire attention à ça parce qu'on en vient à trouver que pour un juif s'il est simplement spolier de ses biens interdit de ses jours qu'il ne peut pas travailler qu'il ne peut pas aller à l'université finalement ce n'est pas grave parce qu'il n'est pas gazé donc il faut faire attention il faut que nous fassions que je fasse que nous tous nous fassions attention à voir que on n'a pas besoin d'aller dans l'extrême dans cet extrême là pour ne pas voir qu'il y a des choses qui ne sont pas admissibles vous dites qu'avec l'étoile juive l'opinion a été contraire et plutôt pour les juifs mais comment à l'époque avec la presse qui est muselée avec l'occupant qui est très présent comment la population peut s'exprimer et dire qu'elle est contre cette politique anti-juive elle ne s'exprime pas quand je vous raconte cette anecdote parce que c'est une anecdote mais des personnes qui bon ils expriment par un geste on sait aussi que c'est à cette période là que sont mises sur pied les filières de sauvetage notamment de sauvetage d'enfants et que les enfants sont cachés en très grand nombre les enfants ont beaucoup mieux survécu que les adultes sont cachés dans des institutions chrétiennes dans des familles donc il y a si vous voulez les rapports des préfets on est dans une période où on n'a pas enfin les sondages d'opinion viennent d'être d'être quasiment inventés mais ils ne sont pas utilisés pendant la guerre mais c'est les conversations des gens c'est le contrôle postal c'est les interceptions téléphoniques c'est les rapports de ce qui se dit dans des réunions ou à l'église à la messe ou les conversations dans des cafés et tout ça permet de montrer qu'il y a une opinion qui n'est pas et puis les chiffres Nice par exemple c'est la dernière chose que j'ai étudiée Nice quand août 46 donc août 46 Nice est en zone libre août 42 pardon août 42 Nice est en zone libre mais il y a des arrestations qui sont prévues qui sont prévues dans le cadre des 10 000 juifs de zone libre à livrer aux allemands rapport de police on ne trouve pas les juifs à domicile il y a eu des fuites ils ont été prévenus et ils ont été soutenus par la population rapport de police aussi au moment atroce où les allemands rentrent à Nice septembre 43 rapport sur la protection de l'église de Mgr Raymond donc il y a un certain nombre d'éléments qui ont permis aux historiens qui ont travaillé sur l'opinion publique de dire qu'il y a un retournement en 46 en 42 pardon je fatigue des éléments j'insiste je ne sais pas pourquoi j'ai dit 46 en 42 mais vraiment c'est ce que montre l'abori et c'est vraiment l'étoile plus le plus le plus les rafles zone occupée et les zones sud et toutes les opérations de sauvetage enfin on est à Lyon vous connaissez probablement l'opération de sauvetage de Vénitieux les enfants de Vénitieux il a bien fallu les mettre quelque part il ne suffisait pas de les sauver il fallait trouver des endroits et les endroits ont été trouvés donc il y a une population qui est qui est favorable enfin qui est qui en fait on peut dire que jusqu'en 42 elle ne voit pas la persécution et ça lui est égal donc c'est surtout la préoccupation c'est les prisonniers de guerre il y en a quand même il y en a quand même eu un million et demi enfin après ça a un peu baissé mais un million et demi et puis le ravitaillement et tout ce qui est le statut des juifs Pithivier-Baudela-Rolande qui est dont on parle dans la presse il y a des articles il y a des photos tout ça c'est égal c'est vraiment 46 je n'ai pas dit 46 je voulais parler du film d'Alain Rennais mais auparavant je ne sais pas si ça entre dans votre sujet en 42 il me semble quelque chose d'important j'enlève le masque ou je garde le masque je le garde ok bon en 42 mais je ne sais pas si c'est enfin je fais référence à ce que vient de dire monsieur la mise en place de l'armée secrète ça me paraît quelque chose d'important mais ça n'entre peut-être pas dans votre sujet non alors il aurait il aurait fallu que je fasse aussi vous savez il y a une heure oui c'est ça d'accord ok bon alors donc je pense que la question de l'organisation de la résistance l'armée secrète la question des rapports entre Londres la question des communistes qui rentrent dans la rivière bon c'est un sujet en soi bon alors le film d'Alain Rennais donc Nuit et Brouillard je l'ai vu en tant qu'élève il y a très longtemps et dernièrement j'ai lu dans le livre de Sonia Combe Une vie contre une autre 2014 que le mot juif dans ce film n'est prononcé qu'une seule fois et ce que je veux dire c'est que pourquoi ce nom de Nuit et Brouillard puisque c'est quand même le décret qu'est-elle décembre 1941 qui est attribué enfin qui concerne les résistants bon il est incontestable que le film Nuit et Brouillard se rapporte à la déportation raciale juive et pourquoi donc Nuit et Brouillard enfin je sais est-ce que je suis je suis clair et compréhensible je ne sais pas alors c'est un tout petit peu plus compliqué oui pourquoi Nuit et Brouillard et pourquoi d'ailleurs ce texte parce que si Henri Michel et Olga Varmes sur le migot ont choisi Alain René ils ont choisi aussi pour écrire le commentaire un poète écrivain qui s'appelle Jean Quairol qui avait été déporté de la résistance à Matausen et qui a écrit d'ailleurs les poèmes de les poèmes de la nuit et du brouillard quand c'est le titre d'un de ses recueils de poèmes donc c'est lui qui a fait le texte et c'est probablement du fait de ce texte que le mot juif n'est pas prononcé donc c'est quand même un film qui normalement est un film de la résistance normalement mais où il y a une sorte de dissonance entre le tournage et le texte parce que en gros en dehors des images d'archives dont je vais dire deux mots en dehors des images d'archives le film est quand même tourné à à Birkenau pour l'essentiel et et il y a cette cette invention de finalement on peut créditer René d'avoir inventé de filmer le paysage ensuite vous avez eu Lance Mann qui a des pique-pornes de René mais vous avez eu le film des films d'Emile Weiss et puis j'ai vu partiellement sur la scène LCP un livre de un film de Carrel de William Carrel qui était aussi avec filmé les camps sans mais le premier qui l'a fait c'est quand même René alors il y a un livre de Sylvine Depert qui s'appelle Nuit Brouillard un film dans l'histoire qui dépiote tout ça mais en gros il y a une sorte de dissonance entre la documentation qui documente le génocide et le tournage à Birkenau et 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 le texte et le texte et les dernières images qui sont tellement insupportables quand on doit être peut-être de la même génération moi je voilà bon moi je l'ai vu aussi au lycée mais mon ancien professeur d'histoire de l'époque qui est décédé maintenant Janine Ponty qui ensuite a été spécialiste de l'histoire des Polonais elle disait que chaque année donc elle était prof d'histoire au lycée des remonts où j'étais chaque année des élèves s'évanouissaient quand on projetait Nuit Brouillard donc c'est les dernières scènes qui ont été tournées par par les britanniques après la libération de Bergen-Belsen où on a les bulldozers qui charrient des cadavres et ça ça imprègne l'imaginaire comme étant l'histoire de la destruction des juifs alors que la destruction elle est c'est des gens qui arrivent en pleine santé ça n'est pas ce qu'ils ont vécu avant mais souvent quand même en pleine santé habillés normalement à à à à à à à à et qui sont gazés immédiatement donc il n'y a pas d'image et les images de 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 Rennais sont vraiment les images prégnantes donc c'est très intéressant et si vous le revoyez et si vous le revoyez aujourd'hui moi je l'ai revu malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire ça reste un grand film ouais vraiment un grand film un grand documentaire bonsoir du coup on disait quand vous disiez qu'en 42 il y avait eu un changement d'opinion par rapport au bruit que sur l'extermination des juifs etc qui se qui se passait donc ça c'était du côté résistant on commençait à à les défendre à les cacher etc mais du côté des alliés d'une manière générale est-ce que à un moment pendant la guerre ils se sont battus pour les juifs et pas que contre Hitler et et ça conquête des territoires des pays est-ce que les juifs ont été ont eu à un moment ont été le centre alors je vais répondre oui et non non parce qu'il n'y a pas eu d'action particulière pour sauver les juifs d'Europe oui parce que à partir de 41 à partir des de les 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 massacres des Axis Groupon ils ont lieu à l'époque où il y a encore des relations diplomatiques avec un certain nombre de pays notamment avec les Etats-Unis donc ils sont connus les Belzec est aussi connu donc il y a les nations unies comme on disait c'est à dire les pays alliés contre contre claires disons pour aller rapidement à la fois les pays en guerre et les gouvernements en exil et des organismes comme la France Libre qui vont signer une déclaration qui est la déclaration de Saint James et qui vont mettre sur pied un processus pour punir les criminels de guerre donc ça c'est assez tôt et ça aboutit à la déclaration de Moscou en 1943 qui porte en germe ce qui va être le camp procès international de Nuremberg donc on ne peut pas dire qu'il y ait eu aucune attention mais ce qui a dominé c'est l'idée qu'il fallait gagner la guerre et que c'était en gagnant la guerre qu'on sauverait qu'on sauverait les juifs en gros c'est en gros c'est ça et ensuite comment est-ce qu'on aurait pu faire ça c'est encore un autre problème mais l'existence des camps par exemple des camps de concentration d'Augevich Treblinka et tout ça les alliés ils ont été au courant de l'existence de ces camps rapidement alors le camp de concentration il est consubstantiel au régime nazi donc dès que les nazis prennent le pouvoir ils installent des camps partout des camps des camps dits sauvages par exemple des camps qui se trouvent dans les marais le champ des marais que vous connaissez tous c'est un champ qui est né dans ces premiers camps et puis très rapidement il y a un vrai système concentrationnaire qui se met sur pied avec le camp d'Arao d'abord et puis toute une nébuleuse de camps d'Arao 33 Brunwald 37 Ravensbrück pour les femmes je ne sais plus de la date c'est 39 je ne suis pas sûr de la date ensuite chaque fois qu'un territoire est rattaché à l'Allemagne par exemple l'Autriche Toc on construit Mauthausen en 40 l'Alsace-Moselle Toc le Strontov donc il y a un système de camps concentrationnaires qui est connu non seulement il est connu mais il a été publicisé par les par les nazis parce que le camp doit terroriser et de ces camps de concentration on sort et non seulement on sort mais on peut même émigrer donc vous avez un certain nombre d'anciens de Darao qui ont émigré ici ou là je vais en citer un célèbre d'Arao qui est Charles Bettelein pas Charles Bruno Bettelein qui a été libéré des camps et qui est passée aux Etats-Unis Anna Seguers elle n'a pas libéré des camps mais elle fait le premier roman qui s'appelle La Septième Croix Joseph Kessel fait paraître en feuilleton d'engringoire qui n'était pas encore entièrement antisémite la façon du sens aussi les camps de concentration sont connus ce qui est le secret le terrifiant secret pour reprendre le titre du livre de Walter Lacker c'est les centres de mise à mort tels que je les ai définis tout à l'heure c'est ça qui n'est pas connu et par exemple quand vous regardez très attentivement j'avais fait pour ma thèse quand et comment Auschwitz apparaît dans dans la presse candestine ou autre vous vous rendez compte que la prise de conscience elle a lieu réellement mars 45 c'est à dire après la libération alors avoir conscience de ces camps ça ne veut pas dire que l'on sait dans quel état ils sont en 44-45 parce que les camps de concentration c'est des petits effectifs on en sort et puis ils se gonflent pendant la guerre et notamment parce que à chaque camp de concentration ou à chaque commando correspond aussi une tâche industrielle et déportée c'est aussi de la main d'oeuvre même si elle est mal utilisée et ce qui se passe à la fin c'est la situation terrible des camps que découvrent les alliés j'ai parlé de Bergen Belsen tout à l'heure ça ils ne pouvaient pas l'imaginer et même la libération des camps n'a jamais été un but de guerre pour aucun des alliés ils ont tous été découverts par hasard c'est ce dont j'avais parlé la dernière fois que j'étais venue ici en 2015 voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question si si il n'y a plus de questions on va la libérer et la remercier merci 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 Merci.